Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, je continue un petit peu des tutoriels sur ce 41e, je voudrais vous montrer comment sur un document writer, que je vais lancer ici, un document vierge, comment on peut orienter des pages dans un même document, à la fois en portrait et à la fois en paysage, dans un même document. Donc ici, je vais enregistrer sous le document que je vais mettre sur mon bureau, et je vais mettre orientation, paysage et portrait, par exemple, c'est juste pour vous montrer, orientation, portrait et paysage, même document. C'est juste un exemple, c'est juste pour vous montrer, et j'enregistre. Donc ici, j'ai un document vierge, je vais aller chercher un document qui existe déjà, je vais insérer, insertion, je vais insérer un document que j'ai déjà tapé sur LibreOffice, qui est en format portrait, automatiquement, je vais prendre une lettre, par exemple, une lettre quelconque, un courrier, et, par exemple, ici, avec plusieurs tabulations, ici, par exemple. Je clique dessus, et je vais l'ouvrir. Voilà, donc ma première page, comme vous pouvez le voir, est en format portrait, sans aucun problème. Je vais faire la touche entrée, et je suis sur ma deuxième page. Ici, je voudrais que ma deuxième page soit en format paysage. Donc je vais aller dans l'orientation paysage, insertion, je vais donc faire insertion, saut manuel. Je vais donc faire un saut de page, mais je vais faire un style paysage. Et je dis OK. Voilà. Excusez-moi, je reviens en arrière. Je n'avais pas besoin de faire la touche entrée. Donc, j'ai ma première feuille, qui est en format portrait. Comme vous pouvez le voir, je suis à la fin de ma première page. Je fais insertion, saut manuel, saut de page, mais je veux un saut de page avec un format en paysage. Et je dis OK. Vous voyez, ma deuxième page est en format paysage, du coup. Je vais faire deux, trois fois la touche entrée. Et ici, je vais insérer un document qui existe déjà. Ça évite de taper du texte. Je vais mettre un tableau, par exemple. Peu importe, n'importe quel document. Je vais mettre... Je ne sais pas. Je n'ai pas trop... Tableau, par exemple. Ici, je voudrais mettre ce tableau-là. Je clique dessus, tableau. Je fais un double clic dessus, ou je fais ouvrir. Comme vous voulez. Moi, je fais un double clic, ça l'insère directement. Vous voyez donc ma première page, qui est en format portrait. Ma deuxième page, qui est en format paysage. Et je continue. Je fais insertion, saut manuel. Je fais un saut de page, mais je le voudrais... En style par défaut, par exemple. Ok. Du coup, par défaut, c'est un format portrait. Et ici, je vais insérer un document que j'ai déjà fait. Peu importe lequel, qui sera en format portrait. Par exemple, je vais mettre... Lettre pour invitation mailing, par exemple. Je mets n'importe lequel. C'est juste pour montrer et ouvrir. Voilà ma lettre pour invitation mailing. J'ai donc sur ce document-là, comme vous pouvez le voir, 3 pages, une en portrait, une en paysage, et une en portrait. Je peux continuer donc à la fin de mon document, ici. Par exemple, ici. Et je continue. Insertion, saut manuel, saut de page. Et je dis que je veux un format paysage. Je clique sur paysage. Je dis OK. Ainsi de suite. Et j'insère, ici. Insertion, document. Je vais insérer n'importe quel document. Ça m'évite de taper quelque chose. C'est juste pour vous montrer. Bien sûr, vous pourriez taper le document que vous voulez. Et ici, je vais mettre, par exemple. Outils surlignage writer. Pardon, excusez-moi. C'est une image. Insertion, document. Je recommence. Et j'insère ici un document. Tableau sur writer, par exemple. Et ouvrir. Et j'enregistre mes modifications. Etc. Etc. Première page. En portrait. Deuxième page. En paysage. Troisième page. Portrait. Quatrième page. Paysage. Alors évidemment, là. Il faut améliorer un petit peu les choses. Voilà. Etc. Etc. Évidemment, on peut mieux faire. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut mettre dans un même document. Plusieurs documents. Soit en format paysage. Soit en format portrait. Ici. Donc, je vous montre. J'ai donc plusieurs documents. Puis, dans un même document, une page en portrait ici. Une page en paysage. Une page en portrait. Et deux pages en paysage. Après, c'est vous qui voyez selon votre choix. C'est très pratique. Dans un même document, on peut avoir besoin de mettre des pages en portrait, des orientations en portrait, des orientations en paysage, bien évidemment. J'enregistre mes modifications. Voilà, je remonte un petit peu. Je voudrais que mes deux tableaux passent ici. Et j'enregistre mes modifications. A bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Writer. A bientôt !